C'est désormais une réalité. Le schéma directeur d'urbanisme du Grand Yamoussoukro a été remis aux autorités de la ville. Cet outil de planification urbaine vient apporter une réponse aux nombreux dysfonctionnements observés dans l'application du précédent schéma directeur. En effet, selon le directeur de l'urbanisme Hubert Yomafou, le désordre urbain né du non-respect du schéma directeur de 2016 prend des proportions inquiétantes dans le district de Yamoussoukro avec ses lotissements anarchiques et une occupation de l'espace qui met à mal le développement urbain harmonieux de la localité. Bruno Connet a exhorté les populations, les acteurs et les professionnels du foncier à s'approprier ce nouveau schéma directeur afin d'éviter à Yamoussoukro ce qui est arrivé à Abidjan. Ce document permettra d'assurer au Grand Yamoussoukro un développement plus harmonieux en cohérence avec la vision étatique de faire de Yamoussoukro notre capitale politique et administrative, une ville remarquable à tout point de vue. Je vous exhorte donc au strict respect des prescriptions de ce document d'urbanisme pour le bien des populations de Yamoussoukro, mais également pour le bien de tous nos membres citoyens. Pour le ministre de la Construction, du Logement et de l'Urbanisme, c'est un schéma qui doit être respecté pour un transfert effectif de la capitale. Merci d'avoir regardé cette vidéo !